Bonjour et bienvenue à la visite virtuelle d'une usine de fermentation de cellulose issue de déchets forestiers pour produire de l'éthanol. Premièrement, la biomasse est reçue à l'usine et transportée à l'aide de convoyeurs vers l'unité de pré-traitement. Le réservoir jaune contient la vapeur saturée, tandis que le réservoir blanc contient de l'acide sulfurique. Ces deux matières premières seront dirigées vers l'unité de pré-traitement grâce à un compresseur pour la vapeur saturée et une pompe pour l'acide sulfurique. Dans l'unité de pré-traitement, la biomasse est mélangée à la vapeur saturée et l'acide sulfurique afin d'extraire la lignine, la cellulose ainsi que le pentose. La lignine sortant de l'unité de pré-traitement se dirige ensuite vers l'unité de gazéification. Dans l'unité de gazéification, la lignine est séchée et brûlée afin d'en produire de l'énergie qui permettra d'alimenter l'usine. L'hydrolyse enzymatique, réalisée dans un réacteur d'hydrolyse thermique, permet de séparer la cellulose en molécules de glucose qui sera acheminée à l'unité de fermentation alcoolique. Un échangeur de chaleur va utiliser la chaleur fournie par le glucose chaud pour la transférer à la solution d'enzyme qui servira à augmenter la vitesse de réaction d'hydrolyse. Dans l'unité de fermentation alcoolique, le glucose et la solution produites par une bactérie entrent dans un fermenteur afin de produire une solution d'éthanol impur. La solution produite par la bactérie sera récupérée grâce à une centrifugeuse afin de la réutiliser pour une nouvelle fermentation. La première colonne à distiller servira à séparer l'eau et l'éthanol des impuretés. Puisque les impuretés ont une température d'ébullition plus élevée, ceux-ci sortiront par le bas de la colonne tandis que le mélange eau-éthanol sortira par le haut et se dirigera vers une seconde colonne à distiller. La seconde colonne à distiller est à l'ifix composée de zéolithes. Ceux-ci permettront de capturer les molécules d'eau et laisser sortir l'éthanol pur par le bas de la colonne. L'unité de fermentation lactique recevra le pantose issu de l'unité de pré-traitement. Le processus est similaire à celui de la fermentation alcoolique sauf que le type de bactérie utilisée est différent. L'acide lactique et les impuretés sortent du fermenteur et se dirigent vers une colonne à distiller. Cette dernière colonne à distiller servira à séparer l'acide lactique des impuretés qui sortiront par en bas. Les réservoirs contiennent les différents produits et déchets issus du procédé. Cette visite virtuelle tire à sa fin. Merci d'avoir visionné notre vidéo et à la prochaine!